Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez choisir un ordinateur pour faire de la cybersécurité. Il y a un adage qui dit que souvent les coordonnées sont les plus malchaussées. En informatique, c'est quand même régulièrement le cas. Et si vous travaillez dans la cybersécurité, il faut absolument que vous ayez un matériel qui soit puissant et pratique, qui puisse répondre vraiment à votre besoin. En fonction de votre métier en cybersécurité, vous n'avez pas forcément à avoir les mêmes contraintes, mais il y a des choses qu'on va pouvoir retrouver parce que c'est de manière assez globale. En général, les PC pour la cybersécurité sont différents de ceux qui sont donnés à l'ensemble des utilisateurs d'une société. Quand vous faites uniquement de l'office avec du Word, du Excel, de l'Outlook, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un PC puissant. Si par exemple, vous allez commencer à faire tourner des machines virtuelles, que vous allez attaquer des réseaux et autres, il va falloir des choses qui soient très spécifiques. Et donc, on va rentrer en détail justement dans cette vidéo sur les points qui font qu'on va choisir un PC plus qu'un autre, une marque plutôt qu'une autre marque. Ça, c'est vraiment très important et restez jusqu'à la fin parce que vous aurez justement un conseil qui sera très utile pour définir si le PC vous convient ou non. La première chose que je vais regarder pour moi, c'est d'abord la performance et la puissance de traitement parce que ça va avoir un impact direct en fait sur la réactivité des applications. Si lorsque j'ai besoin de lancer un processus, ça met 4 heures pour tourner au lieu de 20 minutes, globalement, c'est 3h30 que j'ai perdu à rien faire. Si lorsque j'appuie pour démarrer mon ordinateur, j'ai besoin d'une mure, j'ai le temps d'aller prendre un café, j'ai le temps d'aller voir les voisins avant que ça soit démarré, c'est pareil, je vais globalement l'éviter. Donc pour ça, on va aller chercher déjà un ordinateur qui a une quantité de RAM qui va être assez importante. En général, on va parler de plus de 16Go de RAM parce qu'on va avoir besoin de faire tourner différentes applications. Vous prenez par exemple Burp Suite, il va absorber toute la RAM que vous allez pouvoir lui fournir. Plus vous allez en avoir, plus ça va pouvoir être performant, plus vous allez pouvoir travailler avec. Certains autres logiciels de cybersécurité vont demander des ressources qui sont très importantes. Et donc, en général, on va privilégier tout ce qui est disques durs avec un accès en écriture qui va être très rapide. Que ce soit du M.2, que ce soit du SSD, mais avec des capacités qui sont importantes. On ne va pas prendre 128Go parce que le moindre audit qu'on va faire va contenir un grand volume de données. Et ce grand volume de données, il faut qu'on puisse le stocker. On ne peut pas travailler en permanence avec un disque dur externe. Déjà, potentiellement, on peut se le faire voler. Après, bien sûr, il peut être chiffré, mais globalement, ce n'est pas très pratique. Vous n'avez pas les mêmes performances que quand c'est directement au sein de votre machine. C'est pour ça que déjà, tous les PC d'entrée de gamme, globalement, vous n'allez pas pouvoir les utiliser. Je ne dis pas que ce n'est pas faisable. Je dis juste que ça va être beaucoup plus compliqué au quotidien. Si vous voulez lancer une VM et que vous avez 4Go de RAM, la VM ne va pas tourner. Vous avez besoin d'une VM Windows, vous avez besoin d'une architecture complète. Vous n'allez pas pouvoir la faire fonctionner. Et d'avoir tout déporté sur un serveur, c'est bien. Mais au quotidien, vous avez besoin d'avoir une machine qui est globalement assez performante. Ensuite, le deuxième aspect que je vais regarder, c'est l'aspect sécurité et confidentialité. Il faut, du fait que vous allez manipuler des informations qui vont être confidentielles, qui vont être privées et qui, potentiellement, sont très sensibles, il faut que vous ayez ce qu'on appelle une puce TPM à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle le Trust Platform. Et que vous puissiez avoir des mises à jour qui soient régulières au niveau des différents firmware et des différents drivers de votre ordinateur pour être sûr qu'ils se maintiennent à jour en termes de sécurité sur le long terme et qu'on ne puisse pas vous le pirater au bout d'un an parce que vous n'avez plus de maintien de mise à jour. Ça, c'est hyper important. Et donc, pour ça, on va choisir en priorité, en fait, des marques qui sont là depuis assez longtemps, plutôt des gros constructeurs, parce qu'ils vont avoir cette maintenance et ils vont apporter des correctifs de manière assez rapide. Pareil, dans les éléments que je vais regarder, c'est si on peut mettre un mot de passe sur le BIOS, vérifier que le BIOS, on puisse y accéder, qu'on puisse avoir des Secure Elements, qu'on puisse avoir un maximum de choses, qu'on puisse protéger. Que ce ne soit pas juste une passoire ou n'importe qui vient brancher une clé USB, il accède à l'ensemble des informations. À ce propos, si vous débutez dans la cybersécurité, je vous invite à récupérer directement le guide qui se met dans la description. Il est offert, il vous permettra de bien débuter et de savoir justement comment arriver à vous placer en cybersécurité quand on est débutant. Le troisième élément que je vais regarder, c'est ce qu'on va appeler la mobilité et la portabilité. Si vous avez un ordinateur qui est une brique qui fait 15 kg, ça ne sert strictement à rien, vous n'allez pas pouvoir le déplacer. C'est un ordinateur fixe. Très bien quand on travaille en télétravail. Le problème, c'est que quand on va en clientèle, on a besoin d'un PC portable. Donc, il faut un PC portable qui soit robuste parce qu'on va le déplacer assez régulièrement. Donc, s'il se casse au bout de trois fois, vous ouvrez la charnière, c'est pareil, je vais le baîner. Et je préférais en fait avoir quelque chose de portable, de résistant que quelque chose d'esthétiquement joli. Il y a des gammes par exemple chez Lenovo qui étaient très résistantes mais qui sont moches comme tout. Mais par contre, elles ont la possibilité de résistance. Il y a eu des gammes qui étaient très pourries d'un point de vue électrique aussi. Et il y en a qui vont se foquer uniquement sur l'esthétique et qui vont avoir un matériel qui au bout de trois ans va être complètement éclaté. Moi, mon ordinateur, je veux vraiment qu'il puisse rester sur le long terme. Ce que je veux regarder également, c'est l'autonomie de la batterie. Parce que quand on va être dans, je ne sais pas, un endroit où on fait un audit et qu'on n'a pas d'accès à une prise électrique, il faut qu'il y ait une certaine autonomie. Et c'est là où ça va être en contrepartie de si le PC il est trop puissant, il va bouffer énormément de batteries et potentiellement il va être plus lourd. Donc il faut arriver à trouver le juste équilibre entre tout ça et ça peut être un peu embêtant. Il faut bien sûr que vous ayez toutes les technologies pour pouvoir vous connecter, que ce soit du Wi-Fi, que ce soit du Bluetooth, tout ce qui vous permet de pouvoir vous interconnecter avec les différents systèmes de la manière la plus simple et la plus rapide possible. On est bien d'accord, quand vous êtes en train de faire un audit, normalement vous ne faites pas sur du Wi-Fi, sauf si c'est juste pour aller contrôler quelques configurations, mais sinon il faut qu'il soit performant pour que vous puissiez justement envoyer un certain nombre de paquets réseau en recevoir, traiter les informations. Ensuite, je vais regarder le quatrième point, c'est tout ce qui est flexibilité et extensibilité. C'est-à-dire que je ne veux pas que mon PC, dans deux ans, je ne puisse rien changer. Il y a des PC, tout est moulé, tout est coqué dessus, on est complètement bloqué. Donc je vais regarder s'il y a des slots qui sont complémentaires pour rajouter par exemple de la RAM, pour changer le SSD, mettre un M.2. Vous voyez, je vais voir justement comment je vais pouvoir faire évoluer mon ordinateur sur le long terme, parce que je veux vraiment qu'il reste évolutif et flexible, que je puisse changer certains composants si j'ai besoin pour l'adapter en fait aux besoins du moment. Donc il faut que j'ai un maximum de slots qui soient accessibles sur les côtés également. Pareil, s'il y a un lecteur de carte SD en plus, c'est un plus. Je n'ai pas besoin comme ça d'avoir un adaptateur. Je n'ai pas besoin de ne pas de ramener tout ça. Les Mac sont très bien, mais en fait, ils ont trop peu de ports. Donc en fait, on a autant d'accessoires en termes de poids que d'ordinateur. Donc ce n'est pas l'idéal. Après, je n'avais envie de vous donner un bonus pour les pen testers, parce que nous, on est vraiment, je pense, les plus exigeants en termes de matériel, parce qu'il faut déjà une carte Wi-Fi qui supporte les injections de paquets. Donc là, des fois, vous pouvez virer un ordinateur si on ne peut pas changer la carte Wi-Fi, juste parce qu'il faut qu'il y en ait une qui puisse injecter des paquets si jamais vous faites un test d'intrusion sur du Wi-Fi. Il faut que vous ayez un port RG45 natif. Donc tout ce qui est ultra fin et autre, globalement, vous pouvez l'éviter. Parce que les adaptateurs, vous allez avoir des bugs, vous allez avoir des problématiques, vous allez avoir des problèmes de vitesse. Ça arrive tout le temps. Ça fait des années que j'en fais. Il faut un RG45 natif. C'est vraiment le meilleur mode de fonctionnement. Ensuite, ça, c'est une règle qui est bonne aussi pour les développeurs, c'est avoir un dual boot possible avec un Linux pour pouvoir travailler, avoir accès à l'ensemble des configurations de manière native, pas dans une VM parce qu'on n'a pas accès exactement aux mêmes choses. Ce n'est pas la même implémentation mémoire. Et après, un Windows pour d'abord les rapports et pour tout ce qui est rendu suite aux audits, pour gérer tout ce qui est, par exemple, le support que vous allez envoyer aux clients, mais également pour tout ce qui est Pentest en environnement Windows ou les outils qui sont développés uniquement sur Windows. Donc vous avez besoin d'un Windows pour le faire tourner. Alors là, j'arrête tout de suite tous ceux qui vont parler de WSL. Donc c'est un Linux embarqué sur Windows. C'est une catastrophe. En fait, c'est que vous n'avez jamais fait du Pentest avec ça. C'est bien si vous avez trois commandes, un pauvre Git, un CD, un LS. Oui, ça passe. Mais si réellement vous voulez rentrer en profondeur, ce n'est pas assez puissant, ce n'est pas assez bien implémenté à l'heure actuelle. Pour les FADAD Mac, et je connais pas mal de personnes en intrusion qui travaillent aujourd'hui avec un Mac parce qu'il y a Asahi, la version de Linux qui permet d'avoir un vrai Linux implémenté sur son Mac et c'est aussi utile pour les développeurs. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder. Ils ont fait de l'implémentation native sur le M1, M2 et le M3, je ne sais pas. Donc vous me direz en commentaire, pour ceux qui l'ont utilisé et qui ont un Mac, si vous êtes capable de passer dessus. Mais pour faire un récapitulatif global, il vous faut en général un ordinateur qui soit vraiment adapté à la pratique de la cybersécurité, pas un ordinateur familial. Pareil avec un OS professionnel, on ne parle pas sur un OS Windows Family, on arrête ce genre de bêtises. On va mettre en priorité la performance, la sécurité, la mobilité et la flexibilité. Si vous êtes en entreprise, la mobilité et la flexibilité, ça peut être des points qui sont moins importants du point de la partie mobilité. Si vous êtes depuis chez vous, que vous travaillez sur un ordinateur fixe, parce que vous n'allez pas forcément faire un audit de Wi-Fi, sauf si un client vous le demande. Par contre, vraiment, prenez le temps de faire vos recherches avant d'acheter un ordinateur, parce que c'est des coûts qui sont plus ou moins importants en fonction de votre budget, et de s'assurer qu'il y a bien une garantie sur l'ordinateur, pareil, et que ça va bien garantir une certaine évolution dans le temps pour répondre à l'ensemble de vos besoins. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire, vos marques préférés d'ordinateur justement et vos modèles pour faire de l'audit de sécurité et pour travailler dans la cybersécurité avec. Dites-moi pourquoi vous les avez choisis. Moi, pour ma part, j'ai travaillé pas mal avec du Lenovo. J'ai travaillé avec du Dell. C'était les deux grands ordinateurs, en général, les deux grandes marques qui se battaient en termes d'ordinateur. Il y a des avantages et des inconvénients chez chacun. Il y a eu des gammes qui étaient très bonnes, des gammes qui étaient très mauvaises. Donc voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501